Charline Vanhunecker, le groupe Hachette, va passer sous le contrôle de Vincent Bolloré. Aux éditions Fayard, plusieurs auteurs ont claqué la porte à cause du changement de direction. Oui, en quelques jours, Fayard a perdu cinq grands auteurs. La situation est grave. On se croirait au gouvernement, dis donc. Il y a notamment Jacques Attali, ou Gérard Davé et Fabrice Lhomme qui ont quitté la maison d'édition. Mais surtout la romancière la plus lue en France, Virginie Grimaldi. Et Virginie Grimaldi qui annonce son départ de chez Fayard, c'est un peu comme si Mbappé quittait le PSG. Sauf que tout le monde s'en fout. Ah, ça va y aller les potes départs au café de fleurs. A Saint-Germain-des-Prés sur France Inter, on pousse des cris d'orfraie. Mais ça va, c'est bon, c'est juste des bouquins. Est-ce qu'il est déjà arrivé que des livres changent le cours de l'histoire ? Restons sérieux. L'arrivée de Bolloré dans l'édition, c'est super. Comme ça, Jean-Marc Morandini pourra publier son autobiographie. Et puis il sera finaliste du prochain concours qui sera attribué à Catherine Pancol, toujours édité chez Fayard, pour son roman intitulé « Les Arabes volent notre portefeuille dans le parc tous les jeudis à 14h. » Et le prix ne sera plus remis chez Drouan, mais au Makumba Club de Juvisy. Faut comprendre, Bolloré, il passe devant un groupe d'édition. Il voit qu'il est écrit « Hachète ». Avouez que c'est tentant quand même. Il réfléchit pas. Bolloré, il fait pas dans l'idéologie. Il aime bien acheter des trucs, voilà tout. Ça vous arrive jamais, vous Léa, quand vous faites du shopping, de vous laisser emporter par la frénésie. Eh ben lui, c'est pareil. Sauf que vous, quand vous achetez un chemisier, eh ben lui, il achète un groupe de presse. Et quand vous craquez pour un jean, lui, il se paye une maison d'édition. Le principe est le même. Vous allez pas utiliser votre chemisier pour diffuser des idées politiques, est-ce que je sache ? Alors bon, ça va, halte au procès d'intention. Quoi que, quoi que, Léa ! Alors voilà, aujourd'hui, il suffit que tu possèdes à peine un groupe de presse, une radio, des maisons d'édition et quatre chaînes de télé. Ça y est, on te prête de mauvaises intentions, on te texte de vouloir faire passer tes idées. Bravo l'ouverture d'esprit ! Alors attention, le recasage de Jean-Michel Blanquer à l'université d'Assès, là, c'est pas bolloré. Parce qu'il n'a pas encore racheté l'université. Mais ça va venir. Enfin voilà, Vincent, il y peut rien. Même au niveau de ses passions, il existe un monopole. Puisqu'il n'a visiblement qu'une seule passion, c'est d'avoir le monopole. Merci Charline. Vanhoenacker, France...